9. Proverbes. Thème. Droit. 1. L'extrême-droit devient une extrême-injustice. Proverbes français. Ce proverbe français signifie que lorsque des idées ou des actions politiques sont poussées à l'extrême-droite, elles peuvent souvent conduire à des injustices et des discriminations envers certaines personnes ou groupes de la société. En d'autres termes, cela met en garde contre les dangers de l'extrémisme politique qui peut mener à des violations des droits et des libertés des individus. 2. On peut se relâcher d'un droit, non d'un devoir. Proverbes français. Ce proverbe français signifie que l'on peut renoncer à exercer un droit que l'on possède, mais on ne peut pas se soustraire à un devoir qui nous incombe. En d'autres termes, on a parfois la liberté de choisir de ne pas faire usage d'un droit que l'on a, mais on ne peut pas échapper à une responsabilité ou une obligation morale. Cela souligne l'importance de respecter ses devoirs et engagements, même si cela peut parfois être contraignant. 3. Le mauvais droit à la clameur fort grande. Proverbe basque. Ce proverbe basque, le mauvais droit à la clameur fort grande, signifie que lorsque quelqu'un a tort mais qu'il crie fort et se fait entendre, cela peut donner l'impression qu'il a raison, même si ce n'est pas le cas. En d'autres termes, il souligne que la vérité n'est pas toujours déterminée par le bruit ou la clameur, mais plutôt par des faits et des preuves solides. 4. L'erreur ne détruit pas le droit. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que commettre une erreur ne signifie pas nécessairement perdre tous ses droits. En d'autres termes, faire une erreur ne doit pas automatiquement entraîner une sanction ou une perte de privilèges. Il souligne l'importance de reconnaître les erreurs, de les corriger si possible, et de ne pas laisser une faute isolée compromettre l'ensemble de nos droits ou de nos chances de réussite. 5. Point de droit contre le droit. Proverbe français. Le proverbe, point de droit contre le droit, signifie que lorsque deux droits ou deux principes légaux s'opposent, il n'y a pas de solution claire pour trancher le litige. En d'autres termes, il souligne qu'il est parfois difficile de déterminer qui a raison ou tort lorsqu'il y a conflit entre des droits légitimes. Ce proverbe met en lumière la complexité des situations où il n'y a pas de solution évidente ou de règle absolue pour résoudre un conflit juridique. 6. À chacun, Dieu fera droiture. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que chacun recevra ce qu'il mérite, que la justice divine finira par prévaloir pour chacun. En d'autres termes, il souligne la croyance que tôt ou tard, chacun sera récompensé ou puni en fonction de ses actions, que la justice sera rendue pour tous de manière équitable. 7. Sans prendre droit d'autrui, c'est ébranler le sien. Proverbe droit civil. Ce proverbe en droit civil signifie que si l'on porte atteinte au droit d'une autre personne, cela peut également compromettre nos propres droits. En violant les droits légitimes d'autrui, on risque de créer un précédent qui pourrait se retourner contre nous et affaiblir notre propre position juridique. En d'autres termes, en respectant les droits des autres, on protège également nos propres droits et notre intégrité juridique. 8. En usant de son droit, on ne grève personne. Proverbe droit civil. Ce proverbe en droit civil signifie que lorsque l'on exerce son droit, cela ne doit pas causer de tort ou de préjudice à autrui. En d'autres termes, agir dans le cadre de ses droits ne devrait pas porter atteinte aux droits ou aux intérêts des autres. Cela souligne l'importance de respecter les droits des autres tout en défendant les siens. 9. L'homme n'a pas le droit d'abdiquer sa raison. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que l'être humain ne doit jamais renoncer à sa capacité de réflexion et de pensée critique. En d'autres termes, il est important pour chaque individu de garder son esprit rationnel et de ne pas abandonner sa capacité de jugement face aux différentes situations de la vie. Ce proverbe souligne l'importance de la raison et de la logique dans la prise de décision et dans la compréhension du monde qui nous entoure. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.